Jean-Christophe Fremantin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Neuilly-sur-Seine. Avant de parler des sujets qui vous ont amené ici à cette université d'été du MEDEF, un petit mot sur les derniers chiffres du chômage qui viennent de tomber. Neuvième hausse consécutive, est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez ? Quelles sont les propositions que vous formulez justement pour pallier à ce chômage ? Ils ne sont pas très étonnants du fait à la fois de problèmes intrinsèques de compétitivité des entreprises, de la faiblesse de leurs marges et de la faiblesse des investissements qu'elles mènent aujourd'hui, qui ne sont pas des porteurs d'une croissance ou d'un développement des entreprises françaises. Et puis je pense que c'est aussi lié au climat d'incertitude, d'instabilité qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, qui fait qu'au même titre qu'on hésite à investir, on hésite à embaucher. Donc il y a à la fois des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles qui participent de ces mauvais chiffres du chômage. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit progresser un chômage structurel qui représente maintenant près de la moitié des chômeurs et que celui-là, il est dur, il sera extrêmement dur à remettre en cause demain. Donc on installe vraiment un chômage, on incruste un chômage dans l'économie française qui, au-delà du drame que ça représente pour les personnes qui sont au chômage, va aussi avoir des répercussions dans le budget de l'État, puisque ce sont des recettes en moins et des dépenses en plus et que ça remet en cause une partie du pacte de responsabilité. Alors ces chiffres tombent justement quelques heures après le discours de Manuel Valls qui a évidemment empronné le retour à la croissance et à l'embauche. Qu'est-ce que vous avez pensé des mots prononcés par le Premier ministre ? Les mots qui ont été prononcés ici sont, je pense, des mots d'apaisement vis-à-vis de la communauté économique et de la communauté entrepreneuriale. Donc ça, c'est rassurant. Maintenant, on attend tous de savoir quel sera l'accueil de sa majorité à l'Assemblée nationale dans quelques jours et comment il traduira ça dans le projet de loi de finances dans quelques semaines. Donc l'intention est forte, les mots étaient engagés. On assiste même à une forme de révolution culturelle, finalement, du socialisme vers la social-démocratie ouverte, pragmatique. Donc je crois que tout le monde saluait cette démarche. Maintenant, on a été habitués quand même depuis quelques mois ou quelques années à des mouvements très oscillants, très erratiques et de la déclaration aux actes, il y a un monde et on est tous un petit peu maintenant en attente de savoir quelle sera la traduction opérationnelle concrète de ce discours. Donc de la prudence pour l'instant. Oui, la prudence et l'actualité nous incitent à être prudents plus que jamais, mais en même temps, voilà, moi, je l'accueille avec plaisir. Au contraire, je pense qu'on ne peut pas être éternellement dans les postures et que là, il y a un signal et que c'est à nous aussi d'être attentifs à ce signal et puis d'amener une contribution positive au débat. Vous avez été donc invité aux universités d'été du MEDEF pour parler de l'État et de sa réforme. En ce qui concerne la réforme territoriale, ici au MEDEF, ils ont formulé quelques propositions, notamment faire passer la carte de France à 8 régions. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutiendrez, par exemple ? Moi, j'ai travaillé depuis 2 ans sur la carte territoriale avec cette conclusion très travaillée qu'on avait 8 grands pôles territoriaux en France puisque notre approche était sur les 8 grandes métropoles et l'idée était de dire qu'on construit des régions autour des métropoles parce que c'est elles qui sont ces points de connexion avec le monde et donc ces vecteurs de croissance. Donc pour moi, c'est clairement une idée effectivement auxquelles j'adhère. Voilà, même si là aussi, le gouvernement, de cette réforme sur les territoires, on a fait aujourd'hui une réforme qui est assez discutable à la fois dans la méthode et dans les résultats qui peuvent en découler. Discutable à quel niveau ? Parce qu'ils sont partis d'une approche très verticale. Quand le président de la République dit qu'il nous faut 13, 14, 15 régions, il ne dit pas pourquoi. Il dit pour rationaliser la dépense publique. On l'a bien vu en refaisant les calculs dans tous les sens que ça n'avait pas beaucoup d'impact sur la dépense publique et pour autant, il n'a pas mis en avant les critères qui font que ces régions pourront être des régions de croissance demain. C'est plutôt, bon, simplifions la carte et on a vu tout le cinéma qu'il y a eu au moment du débat parlementaire sur qui on met qui et que tout ça ne procédait pas de critères objectifs mais plutôt d'arbitrage de dernière minute et d'arbitrage politique. Et en ce qui concerne toute la simplification de ce millefeuille territorial, est-ce que vous avez apporté d'autres idées justement alors de faire passer justement le nombre de régions, réduire le nombre de régions et quelles sont les autres solutions à votre avis ? L'accroche par rapport à ça, attend moi, la question que j'ai posée, je l'ai posée dans le cadre du débat parlementaire, c'est de dire réfléchissons sur l'échelle optimum pour les politiques de proximité et de mon point de vue, ce sont les villes moyennes. Il y a 300 villes moyennes en France et je crois que c'est un maillage de proximité qui mérite d'être travaillé mieux que les départements, mieux que les 36 000 communes, les 300 villes moyennes, 300 alvéoles pour les politiques de proximité et les échelles de développement, en l'occurrence les régions, 8 grandes métropoles et 8 régions qui sont autant d'écosystèmes qui doivent être cohérents et connectés à ces métropoles, elles-mêmes connectées au monde. Donc l'approche mérite d'être beaucoup plus pragmatique, plus économique, plus construite que l'approche politique qu'on a aujourd'hui sur ce sujet. Merci beaucoup Jean-Christophe Romantin. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501